Au revoir, vous ou pas regardez vidéo sur Bizarro, une des séries les plus nulles de DCU. Et si vous pas comprendre le langage Bizarro, vous savoir que c'est mal, car le langage Bizarro dit exactement ce qui est. Alors, ok, le gag est sympa, mais c'est pas un peu un truc d'initié. Je veux dire, faut savoir comment fonctionne le langage Bizarro pour comprendre, non ? J'ai la version originale avant de l'avoir tradite en Bizarro, si tu veux. Bonjour, vous regardez une vidéo sur Bizarro, une des meilleures séries de DCU. Et si vous comprenez le langage Bizarro, vous savez que c'est bien, car le langage Bizarro dit le contraire de ce qui est. Alors, ouais, ok, c'est plus clair, mais du coup, ça veut plus rien dire, là, il parle normalement. Écoute, tu m'emmerdes, je passe au générique. Mais attends... Bonjour et bienvenue dans Capo, une émission de Critique Comics en tout genre. Aujourd'hui, on va parler de la série de comics Bizarro, sorti en 2015 en 6 numéros, publiée par DC Comics lors de l'initiative DCU. L'initiative DCU, on en a peu parlé en France, mais il s'agit d'une période éditoriale qui a servi de pont entre l'époque New 52 et Rebirth, après un event plutôt pas terrible, le nommé Convergence, qui n'a pas laissé de bons souvenirs chez beaucoup de gens, mais qui a eu de très bons taillines. La ligne classique DC a continué et a vu de nouveaux titres, dont certains furent de très 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 bonnes surprises. Citons les nouvelles versions des Omega Men et de Prez, Justice League Bombshell, Superman American Alien, et bien sûr la série Bizarro, qui est le sujet d'aujourd'hui. Bizarro est un personnage plutôt connu de l'univers de Superman. Il s'agit, dans la majorité des versions, d'un clone raté du héros, qui du coup tente de l'imiter, mais ne comprend pas très bien comment cela fonctionne, et du coup a tendance à dire l'inverse de ce qu'il veut dire, et aussi généralement faire n'importe quoi. Mais il a bon fond, et a pu tout autant passer du statut d'un véritable ennemi de Superman, à juste un allié compliqué à gérer. Et c'est cet état de fait que l'on retrouve au tout début de la série. Tout Metropolis, Superman inclus, en a un peu marre de Bizarro, et se souhaiterait bien le voir s'éloigner. Et Jimmy Olsen est mis à contribution, car pendant une discussion avec un certain Clark Kent, il s'imagine qu'écrire un livre sur un road trip avec lui et Bizarro serait bon pour sa carrière. Un road trip ? Oui, mais pour quelle destination ? Et pourquoi pas le Canada ? Une sorte de Bizarro America, après tout. Bref, vous l'aurez compris, le titre ne se prend absolument pas au sérieux, et tant mieux. Pendant six numéros, le dessin cartoony de Gustavo Duarte, et l'écriture légère d'Escorson, un duo dont on a déjà parlé à Noël, dernier pour un team-up entre Batman et Detective T-Chimp, font des merveilles dans ce domaine. Mais surtout, contrairement à de nombreux titres d'humour, la miniserie n'oublie pas de raconter une histoire à côté de ces nombreux gags. On ne suit pas une succession de gags plus ou moins bien ficelés, mais une vraie histoire, avec même des évolutions psychologiques des personnages, dont la mise en valeur est d'autant plus renforcée par l'humour. Par exemple, peut-être que Jimmy Olsen va avoir des remords à utiliser Bizarro uniquement pour faire avancer sa carrière de journaliste. Qui sait ? La série est excellente pour passer un bon moment, pour petits et grands. Vous y verrez passer plusieurs têtes connues de l'univers DC, dont le justicier Batman, Zatanna la magicienne, Shastity X, descendante de Jonah X, et même King Tooth, un personnage de la série télé Batman des années 60. Mais ses références sont soit très courtes, une sorte de mini-gag, comme des photos prises lors du road trip, par exemple, ou alors sont essentielles à l'histoire que l'on veut raconter, comme l'inversion entre Jimmy Olsen et Bizarro lors d'un incident magique de Zatanna. Oui, cette série contient Bizarro Jimmy Olsen. Bizarro Olsen. Concernant les dessins, j'ai déjà parlé du dessin cartoony de Gustavo Duarte, qui est essentiel pour coller au ton du titre, mais il faut noter que de nombreux dessinateurs, connus et reconnus, passent sur le titre le temps d'une ou deux pages, dans leur propre style, pour de nombreuses raisons toujours justifiées par la narration. Ces artistes sont Bill Senkevitz, Darwin Cook, Tim Sale, Gabriel Bach, Kelly Jones et bien d'autres. Définitivement du gros calibre et le contraste entre les deux styles fonctionne parfaitement. Et là, c'est le moment où je vous dis que ce titre a bien été traduit en français. Malheureusement, pas en album, où je pense qu'il pourrait très bien marcher. C'est clairement là qu'est sa place sur le marché français. Mais vous pouvez le retrouver dans les six numéros de la revue Cusk Superman Universe. Et franchement, c'est une lecture que je recommande à 200%. Et la prochaine fois, on parlera d'un crossover entre deux barbares. L'un hyper reconnu, l'autre pas forcément. Mais ils ont tous les deux marqué l'histoire du comic book. Mesdames et messieurs, la prochaine fois, Groot vs Conan. Le match du siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada